bonjour on va donc faire aujourd'hui un exercice de nuit que vous pouvez pratiquer plusieurs fois durant la journée jusqu'à ce que vous le sachiez bien pour pouvoir le reproduire la nuit mais sans vous mettre aucune pression comme d'habitude parce que si jamais vous mettez de la pression il va être beaucoup plus difficile de s'endormir donc c'est un exercice pour mieux dormir la nuit mais à pratiquer d'abord durant la journée c'est un exercice cette fois ci avec les yeux peut-être que vous n'avez pas l'habitude peut-être que vous l'avez jamais fait donc j'espère que ça va être confortable pour vous essayer de le rendre le plus agréable pour vous et si c'est pas agréable ben ça fera pas partie des exercices que vous ferez peut-être au début alors je vous invite à vous allonger par terre vous pouvez mettre un petit coussin en dessous de la tête pour que votre front soit au même niveau que votre menton pour que vous puissiez bien avaler et puis ressentez les sensations dans votre visage est ce que vous ressentez des tensions je vais faire un scan donc là vous êtes au repos vous parlez pas en général quand on parle il ya beaucoup de muscles qui sont actifs qui maintenant peuvent être inactifs donc comment est ce que vous ressentez votre front comment est ce que vous ressentez vous joue toute la partie autour des yeux la partie autour de la bouche et si jamais vous ressentez de la tension en quelque partie que ce soir vous avez plusieurs options soit vous continuez juste à observer comment est cette partie et cette tension soit vous pouvez avoir l'intention de relâcher la tension soit notamment si c'est plutôt vers le bas du visage vous pouvez sortir votre langue pour relâcher notamment la mâchoire et vous vous Et maintenant, vous pouvez commencer avec l'inhalation à lever un petit peu vos sourcils et vous le relâchez avec l'expire. Donc sur toute la durée de l'inspiration, vous soulevez un petit peu les sourcils comme quand vous êtes étonné, vous dites « Ah ! » et les sourcils montent un petit peu et ils baissent à nouveau avec l'expire. Ils montent graduellement et sans forcer les mini-mouvements avec l'inspire et ils baissent à nouveau avec l'expire. Rappelez-vous que c'est des mini-mouvements. On ne fait pas de gros mouvements. Et une petite pause. On ne fait pas de gros mouvements. On ne fait pas de gros mouvements. Et je vous propose un deuxième mouvement. Ça se fait avec vos paupières. Donc, c'est comme si vous commencez à ouvrir vos yeux, mais le mouvement est tellement petit que les yeux ne s'ouvrent pas vraiment. ou juste un tout petit peu minimale. Et donc, du coup, il y a peut-être juste un tout petit peu de lumière qui rentre. Mais ce n'est pas du tout la peine de les ouvrir, donc ça peut vraiment se faire sans les ouvrir. C'est-à-dire avec l'inhalation, les paupières vont vers l'eau. Et avec l'exhalation, vous refermez les yeux. Et puis, maintenant, vous pouvez essayer les deux mouvements. C'est-à-dire, vous commencez d'abord à l'inhalation avec les sourcils qui se lèvent. Et après, les suivent les paupières qui s'ouvrent un petit peu. C'est comme une réaction de chaîne, un mouvement après l'autre. C'est-à-dire, tu commences à inspirer, et puis les sourcils se lèvent à un demi-millimètre ou à un millimètre. Et puis, suive les paupières. Et puis, tu expires. Et les cils, les paupières se relâchent et les sourcils se relâchent. Et surtout, pas la peine d'être pressé. Tu peux peut-être aussi faire juste un mouvement, c'est-à-dire à l'inhalation, la paupière et le sourcil s'élèvent. À l'expire, la paupière se ferme et le sourcil baisse. Et puis, tu fais un cycle de deux respirations pour te reposer. Et une fois que ça fonctionne bien, ce mouvement, essaye de le faire encore avec moins d'effort. Et encore plus petit. Comment est-ce que tu peux réduire encore l'effort ? On essaie toujours de réduire l'effort, de réduire l'effort. En mettant de l'attention. Et peut-être que c'est un mouvement qui paraît petit de l'extérieur, mais peut-être à l'intérieur, tu as l'impression que c'est un mouvement énorme. C'est un mouvement énorme. Tous les mouvements qu'on fait ici sont conçus pour être sentis de l'intérieur et pas pour être vus de l'extérieur. Et puis, fais une pause. Tu peux aussi changer de position. Si tu le souhaites. Et tu peux toujours, bien sûr, plier les jambes. Tu as réalises tous les jours. Merci. Merci. Tu as les yeux fermés et tu ressens tes muscles derrière les yeux très très relâchés et puis avec les yeux fermés tu regardes très très loin comme si tu regardes l'horizon. Par exemple quand tu es dans une montagne et tu vois l'horizon au bord de mer et tu vois l'horizon très très loin de toi. Et maintenant tu imagines que loin 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 là où il y a l'horizon il y a un ballon qui monte tout doucement de plus en plus vers le ciel. Et ensuite ce ballon baisse à nouveau et puis le ballon il monte à nouveau et toi tu observes ce ballon qui monte et qui baisse. Et pour ça bien sûr tes yeux vont un petit peu vers ton front et baisse à nouveau. Mais c'est un mini mini mouvement des yeux vu que tu regardes au loin, vu que tu regardes l'horizon et c'est que par la suite que tu regardes le ballon. Et c'est important, il faut que ce soit un mouvement petit. Et est-ce que tu peux lier ce mouvement à ton exhale, ton expire ? C'est-à-dire tu regardes le ballon qui monte au-dessus du horizon avec l'inspire et à l'expire tu regardes le ballon à l'horizon qui baisse. Et c'est important de regarder quelque chose qui est très très loin, qui est vers l'horizon, parce que du coup tes yeux vont être plus relâchés. Ça ce sont aussi des mouvements que tu peux faire devant l'ordinateur au travail pour relâcher un peu les yeux. Et tu rends quelques cycles de respiration. Et comment est la sensation dans ton visage ? Est-ce que les sensations sont différentes de celles que tu as eues au début ? Est-ce que les sensations sont覚étées ? Et comment est-ce que les emotions sont intentional ? Est-ce que laあと est-ce que lesakkuming sont plus sontرة-ELL ? Est-ce que les aixtes de elles réconnen ? ... Et maintenant, tu peux joindre les trois mouvements. C'est-à-dire, tu commences l'inspire et tu as les sourcils qui se lèvent. Ensuite, les paupières et à un moment donné, tu peux aussi lever un petit peu les yeux qui suivent donc le palon au loin. Toujours très doucement et avec des mini-mouvements. Et à l'expire, tu baisses à nouveau les yeux, c'est-à-dire tu suis le ballon qui baisse vers l'horizon. Ensuite, tu baisses les paupières et ensuite les sourcils. Et puis, tu fais une pause, tu te reposes durant deux ou trois cycles de respiration avant de recommencer à nouveau. Réalisez-vous. 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 Merci. Merci. Et la prochaine fois que tu refais une pause, tu fais une pause plus longue, tu te reposes complètement, comment est la sensation sur ton visage ? Quand on fait ces petits mouvements, il y a quelques muscles qui arrêtent de faire du travail « inutile » entre guillemets. Et puis ces mouvements sont peut-être un peu plus bizarres si tu n'as jamais fait du Feldenkrais. Et peut-être que ça prend un peu plus de temps avant que tu te maîtrises. Mais je pense que c'est un très bel exercice. D'autant plus que justement qu'on s'endorme, on fait de tels mouvements avec les yeux inconsciemment. Les yeux vont vers le haut et vers la droite et la gauche. Et comme ça enlève de la tension du visage, tu auras peut-être même des sensations différentes dans la tête et puis ça va rendre le visage plus beau en plus si les muscles se relâchent. Et les muscles qu'on utilise pour bouger nos yeux vont très très loin jusqu'au cou. Et un tel exercice peut même changer l'état peut-être tendu de ses cervicales. Et voilà ! Donc à pratiquer plusieurs fois par jour pour qu'à un moment donné, tu puisses aussi le faire la nuit et toujours sans pression. Ciao, ciao !